Madame Frédérique Massat, présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Notre Assemblée examine aujourd'hui un texte qui s'attache à rendre plus effectif le dispositif de lutte contre les abus de dépendance économique. Le sujet de la régulation et du rééquilibrage des négociations commerciales n'est pas nouveau dans cet hémicycle, cela a été rappelé. Il a déjà fait l'objet de discussions au cours des précédentes et actuelles législatures. Dans le contexte de rapprochement des centrales d'achat dans la grande distribution et de crise agricole, il est nécessaire de retrouver un meilleur équilibre des forces entre l'ensemble des acteurs des négociations commerciales, que ce soit dans le secteur agricole mais aussi industriel. Cette guerre commerciale a également des conséquences importantes sur la disparition des commerces de proximité dans les centres-villes. Nous aurons l'occasion d'en discuter le 16 mai prochain en commission des affaires économiques lors d'une table ronde organisée à ce sujet. Des mesures ont déjà été prises durant cette législature afin de lutter contre les excès des négociations commerciales. Le montant des sanctions pour pratiques commerciales trompeuses ou agressives peut désormais atteindre 10% du chiffre d'affaires annuel depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Celui des sanctions pour pratiques commerciales restrictives de concurrence a également été relevé dans le cadre de l'examen du projet de loi pour la croissance de l'activité et d'égalité des chances économiques. Il peut désormais atteindre 5% du chiffre d'affaires. Grâce à l'adoption d'un amendement devenu l'article 37 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques défendues par mon prédécesseur François Brotte, il existe désormais dans le code du commerce une obligation d'information préalable de l'autorité de régulation en cas de rapprochement à l'achat entre distributeurs. Les contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contre les pratiques commerciales abusives, ont été renforcées avec 70% de contrôles de plus par rapport à l'année passée. Ces contrôles ont mené à une perquisition chez une grande ancienne de la distribution en pleine période de négociations commerciales. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de régulation des échanges. Elle s'inspire d'une proposition de l'autorité de la concurrence dans son avis du 31 mars 2015. Elle réforme l'article L422 du code de commerce en assouplissant les critères de qualification de l'abus de dépendance économique. Notion juridique ancienne mais quasiment tombée en désuétude aujourd'hui. Son adaptation rendrait ainsi effective une sanction qui pourrait déjà en théorie être prononcée dans le cadre d'une procédure introduite devant l'autorité de la concurrence mais dont la mise en œuvre est jugée trop complexe. L'autorité administrative indépendante aurait ainsi la possibilité de lutter de manière plus efficace contre les nombreuses pratiques abusives qui y ont cours actuellement telles que les menaces de déférencement, les demandes de compensation de perte de marge et mise avant même la discussion des conditions de l'emmener à venir, la facturation de prestations, de promotion des produits, etc. Aussi la mesure fait consensus au sein de notre groupe. Redéfinir l'abus de dépendance économique est une des préoccupations des parlementaires de la commission des affaires économiques ayant travaillé sur ce sujet. C'est la proposition numéro 22 du rapport de madame Lelocque et de monsieur Benoît, sur laquelle a travaillé également monsieur Abad, sur l'avenir des filières d'élevage présentées devant la commission des affaires économiques il y a moins d'un mois, le 30 mars 2016. Déjà en octobre 2015, dans le rapport sur la mise en application de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, madame Lelocque et monsieur Armand Martin insistaient d'ailleurs également sur l'indispensable pacification des relations commerciales. Sur un sujet tel que celui-ci, un travail consensuel a été mené au sein de notre commission. Des inquiétudes, il est vrai, depuis quelques jours et encore ce matin, un peu tardivement, il faut le reconnaître, se font entendre sur ce texte. Je ne doute pas que le travail du rapporteur Abad et de monsieur Accoyer, premier signataire de cette PPL, dans le cadre de la navette parlementaire et de nos travaux, seront à même de les lever ou éventuellement d'apporter des solutions. Et là-dessus, comme j'ai pu le dire ce matin à monsieur Abad lors de notre réunion de l'article 88, je lui fais totalement confiance pour effectivement échanger avec l'ensemble de ses professionnels, voir où effectivement il y a des inquiétudes et de mener, et je ne doute pas que le gouvernement sera également à cette écoute et à leur côté pour mener ce travail, il est indispensable, car aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous travaillons dans un esprit de responsabilité, de consensuel. On n'est pas là pour donner des difficultés, naturellement, au TPE et PME, et je sais que là-dessus, nous partageons les mêmes préoccupations. De plus, comme cela a été dit par madame la ministre, le projet de loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption, appelé également Sapin 2, sera l'occasion d'approfondir le sujet, notamment en ce qui concerne les relations entre producteurs et distributeurs. La commission des affaires économiques s'est saisie pour avis sur ce sujet, dont nous aurons également, nous serons amenés à retravailler sur cette problématique. Aujourd'hui, avec ce texte, une étape supplémentaire est franchie en cohérence avec nos travaux passés et à venir, et je ne doute pas que dans cet même esprit de cohérence et de responsabilité, nous puissions, à terme, arriver sur un dispositif qui lève toutes les inquiétudes de nos orateurs économiques.